Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il a eu plusieurs vies à distegue, comme le dit Jacques Chirac en introduction de ce documentaire qui lui est consacré. Plusieurs vies qui racontent l'histoire, qui croisent l'actualité. Un documentaire signe Isabelle Weckstein-Stegue, elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Cécile Fournier, l'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme de science, avec aujourd'hui ce phénomène extrêmement rare, une éclipse totale du soleil. Elle a lieu ce lundi en Amérique du Nord. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré-lecture, avec quelques stratégies utilisées pour inciter les enfants à lire. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Et tiens, tiens, on va retrouver un sujet cher à Adistegue et à notre invité, le vivre ensemble, l'association Les Petits Citoyens, fête ses 20 ans. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Quant oral. C'est un document d'histoire, d'actualité, d'humanité que livre Isabelle Weckstein-Stegue avec le film Adistegue, un parcours juif, une histoire française. Film qui a été diffusé en janvier sur France 2, mais vous pouvez toujours le voir sur la plateforme France.tv. Il retrace donc la vie d'Adistegue, décédée en 2021 à l'âge de 96 ans. Isabelle Weckstein-Stegue, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est un film dont on a eu envie de parler sur School TV parce qu'il croise les enjeux éducatifs de deux façons. D'abord, c'est un document sur un pan de l'histoire qui renvoie directement au programme scolaire. Et puis aussi parce qu'on est dans un contexte de recrudescence des actes antisémites. 1676 en 2023 contre 436 l'année précédente, dont 12% dans des établissements scolaires. Et d'ailleurs, je veux bien qu'on commence d'un mot par là. Ça fait 20 ans que vous vous mobilisez, vous, pour lutter contre les préjugés en milieu scolaire. Et ce film, écrivez-vous dans la présentation, il veut prouver la possibilité du vivre ensemble en France. Alors, oui, moi j'ai commencé un travail en 2004 qui consistait à aller lutter contre les préjugés en milieu scolaire. Enfin, essayer de lutter contre les préjugés en milieu scolaire par des gens issus de la société civile. Et en pratique, c'était un binôme, un juif, un arabe, moi et un ou une intervenante d'origine musulmane. Et on a fait ce travail pendant à peu près 16 ans. Et puis on en a fait un film d'ailleurs qu'on a tourné entre 2012 et 2015 qui s'appelle « Les français, c'est les autres » qui a été diffusé sur France Télévisions aussi et qui a eu un certain succès. Puis il a voyagé ensuite parce qu'on l'a présenté dans des universités américaines. Et assez étrangement, alors que c'est un film qui parle de la laïcité, il a parlé quand même aux États-Unis. Enfin, que même le mot de laïcité là-bas est à peine compris d'ailleurs. Absolument. Et alors, pour revenir au film « Addis Tegg, un parcours juif, une histoire française », il y a quelque chose qui était très important pour Addis, c'était la transmission du savoir, l'éducation. La transmission aussi du judaïsme et l'étude juive. Et je pense que tout son parcours, ce que j'ai essayé de montrer dans le film, parce que c'est un homme qui a eu... Il y a eu plein de vie, on l'a dit. Il y a eu plein de vie, plein de vie, etc. Mais c'était cette possibilité d'avoir à la fois un attachement très fort à son judaïsme et une identité française. Très forte également. Il ne fallait pas faire un renoncement entre les deux. Son histoire, elle commence dans un stétel, c'est un petit village en Tchécoslovaquie. Et vers la fin de sa vie, il dit, vous l'interviewez, qu'il est aussi important de parler de la Shoah que de parler de ce qu'il y a eu avant, de ce qui se passait 20 ans avant dans ces stétels, qui étaient des massacres, 150 000 victimes si je me souviens bien en une dizaine d'années. Des pogroms terribles qui ont fait fuir toute une population qui a essayé de trouver... Dont la famille, enfin, dont les parents. Dont les parents d'Adisteg, oui. Et Adisteg, parce que j'avais commencé à le filmer en 2011, d'ailleurs pas pour faire ce projet, et ce dont il voulait le plus parler, c'était la vie de son stétel. Et c'était ça, parce que c'était les racines aussi de cette haine. Et qu'on comprenne ce que c'était. Il était d'un milieu très très pauvre, mais il avait une vie heureuse et il voulait qu'on en parle. Il arrive à 7 ans, à Paris, pas tout seul évidemment, avec ses parents, dans une France qui est aussi celle de Gringoire, celle de Je suis partout, celle de l'antisémitisme. Un antisémitisme très fort, qui croit, et voilà, jusqu'au moment où il échappe de très peu à la rafle du Vell. À la rafle du Vell, dit, grâce à la concierge de l'immeuble. Grâce à la concierge de l'immeuble. Pas grâce à un copain de lycée et grâce à la concierge de l'immeuble. C'est un copain de lycée qui est venu la veille pour dire, mon père qui travaille à la préfecture a entendu parler qu'il y aurait des rafles cette nuit. Mais aussi une concierge qui, et c'est ça le paradoxe, qui disputait les enfants parce qu'ils étaient bruyants, ils mangeaient dans l'escalier, ils trouvaient qu'ils étaient sales. Donc elle n'était pas sympathique, cette concierge. Et c'est elle qui les a sauvées en leur donnant la clé d'un appartement qui était libre, qui était juste au-dessus de chez eux. Alors que le voisin, qui était le gentil monsieur qui leur donnait des bonbons, qui était très poli, a au contraire le jour où les français policiers sont venus les arrêter, a dit, « Mais frappez, plus fort, je les ai entendus cette nuit. » On ne va pas raconter tout le film, regardez-le ce film. Moi, dans ce que j'ai appris, entre autres, et j'ignorais, j'avoue, à ma grande honte d'ailleurs, c'est qu'on a même, enfin le cynisme de la France, pour le coup, a été jusqu'à faire payer aux Juifs l'étoile jaune. C'est-à-dire qu'il devait aller tour Saint-Jacques récupérer ce morceau de tissu, et on dit, « Mais non, vous avez payé. » Et il fallait payer avec des points de vêtements. Ce qui était quand même complètement dingue. Adistègue, un parcours juif, une histoire française, une histoire française, il ne faut pas seulement le comprendre comme une histoire d'intégration par l'école républicaine, parce que c'est aussi un morceau de l'histoire de France, qui est celle de la collaboration, c'est ça que raconte le film quand même ? Le film raconte plusieurs périodes. Il raconte aussi l'histoire de la collaboration, il raconte aussi l'histoire de la résistance, et puis il raconte le retour aussi des déportés, et un certain nombre, la montée de l'antisémitisme aussi, le combat d'Adistègue qui devient un militant perpétuel quand il rentre, et le retour de son père d'Auschwitz qui raconte. Mais si je parle de la collaboration, c'est parce qu'il y a quand même, c'est un homme d'une grande générosité, qui a beaucoup pardonné aussi dans sa vie, il y a quand même un truc, ça, ça n'a pas été possible, et vous montrez Bousquet, secrétaire général de la préfecture de police, passant en revue ses trouves avec un manteau en fourrure très opulent, dans les, je ne sais pas en quelle année on est, 41, 42 j'imagine, et puis un jour on découvre cette photo de Bousquet dans la presse déjeunant à Laché avec François Mitterrand, et là, le devoir de réserve d'Adistègue, il ne peut pas. Et là, il a beaucoup de difficultés, parce que d'abord c'est quelque chose qu'on savait avant la publication de la photo dans Paris Match, on savait que Mitterrand couvrait Bousquet, mais c'était compliqué pour Adistègue parce qu'il était son médecin, son chirurgien, donc il avait des liens quand même assez... – Il a notamment gardé le secret sur son cancer. – Il devait garder le secret, puis il avait quand même noué des liens d'amitié, si je puis dire, et de respect, et là on l'interroge effectivement, et là il a quand même beaucoup de mal avec ce passé. – Il ne dit pas beaucoup de mal finalement, il dit que Mitterrand a peut-être été plus fasciné par le personnage Bousquet qu'épouvanté par son action, il n'y a plus méchant quand même, comme phrase, et pourtant Mitterrand se venge en barrant le nom d'Adistègue de la liste des membres du Conseil économique, social et aujourd'hui environnemental. On se retrouve Isabelle juste après l'antisèche, on va continuer à raconter l'histoire d'Adistègue, parcours extraordinaire de cet enfant juif arrivé en France dans les années 30 qui échappe à l'Arabe du Veldiv, on l'a dit devient résistant, médecin après-guerre, engagé aussi dans le judaïsme français comme président de l'UEJF, du CRIF, de l'Alliance Israélite Universelle, un neurologue célèbre aussi, qui vous l'avez dit, a été le médecin de François Mitterrand, mais il avait aussi participé à une opération de De Gaulle. Quand je vous dis que c'est un film d'histoire, je ne vous mens pas, l'antisèche. Cécile, bonjour, on voyage dans une antisèche qui va nous permettre de réviser les programmes de science et de technologie à l'occasion de cette éclipse totale du soleil qui a lieu ce lundi en Amérique du Nord. Oui, elle se l'a... Comme dans Tintin, je ne sais plus quel épisode de Tintin, le Temps du Soleil, je crois. Non, moi j'ai fait un bac Tintin, moi. C'est dans le Temps du Soleil ? Oui, effectivement, il y a une éclipse totale... Eh oui, qui le sauve. Bon là, l'éclipse, elle a lieu pas dans Tintin, elle a lieu dans la vraie vie, elle concerne une partie du Mexique, du Canada et des Etats-Unis qui vont donc être plongées dans le noir. Et elle est exceptionnelle à plus d'un titre ? Plein. Plein de titres, d'abord parce qu'elle est totale et ça n'arrive pas tous les jours, parce qu'elle traverse, je l'ai dit, trois pays et que de nombreux habitants vont pouvoir la voir. 44 millions de personnes, pour être exact, sont concernées, sans compter évidemment les hordes de touristes qui vont affluer, évidemment. Il va y en avoir une autre en 2033, mais cette fois-là, seuls les habitants de l'Alaska vont pouvoir la voir. Donc là, elle est vraiment exceptionnelle pour ça. Et cette éclipse de 2024 est particulière aussi, de par sa durée. On pourra la voir entre 3 et 4 minutes. 3 minutes va exactement au chute du Niagara où on attend 1 million de personnes. Ah oui, quand même. Voilà, quand même. Et puis, à titre de comparaison, celle de 2017 avait duré 2 minutes et 40 secondes. C'est un bébé éclipse, alors. Pour celles et ceux qui ne sont pas dans le bon axe, on pourra y assister depuis un écran. Oui, grâce à la chaîne de la NASA. Sur sa chaîne YouTube, elle retransmet l'événement en direct qui devrait débuter à... Pardon. Excusez-moi. Mais non. Qui devrait débuter à 15... Trop d'émotion que cet éclipse. Qui devrait débuter à 15h16 et se terminer à 17h32, heure française. Éclipse solaire. Donc ça veut dire que... Ça veut dire... Remémorez-moi ce qui passe devant quoi. Ah, la Lune se place devant le Soleil. Entre le Soleil et la Terre. Voilà. En occultant totalement, partiellement, le Soleil. Donc là, vous l'avez compris, c'est totalement. La Lune occulte le Soleil. Cette configuration peut se produire uniquement durant la Nouvelle Lune, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet endroit-là, évidemment. Extraordinaire. Comment ça se fait que la Lune, qui est quand même beaucoup plus petite que le Soleil, puisse le cacher ? Elle est 4 fois plus petite, la Lune, que le Soleil. Et vous savez pourquoi ? 400 fois. 400 fois. J'ai pas dit 400 fois ? Non. Eh bien, elle est 400 fois plus petite. Parce que la Lune, elle est 400 fois plus près de la Terre. Donc c'est pour ça qu'elle peut cacher la Lune. On dit que les diamètres angulaires des deux astres sont comparables. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette impression que la Lune est aussi grande que le Soleil. Et si vous nous précisez que cette éclipse est totale, c'est parce qu'en fait, il y a d'autres types d'éclipses. Bah oui. Alors déjà, vous l'avez compris, éclipse, ça veut dire alignement soleil-lune-terre dans cet ordre. Bon, voilà. Donc l'éclipse totale, on voit la couronne solaire, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Il y a l'éclipse dite annulaire. Le diamètre apparent de la Lune est plus petit que celui du Soleil. On observe un anneau brillant qui est entre la Lune. Et puis il y a l'éclipse partielle, qui porte bien son nom, qui est partielle. Voilà. Un phénomène assez extraordinaire qui évidemment a donné lieu à beaucoup de croyances, beaucoup de superstitions. Oui, j'en ai que... Qu'on retrouve dans Tintin et le Temps du Soleil d'ailleurs, j'insiste. Exactement. Mais ça commence dans la mythologie. J'en ai sélectionné quelques-unes un petit peu en vrac suivant les époques. Dans la mythologie grecque, par exemple, le Soleil horrifié reculerait face au festin d'Altré. D'Altré étant ce roi de Mycène qui aurait forcé son frère à manger ses enfants. Ou encore en Inde, il arrive que les enfants handicapés soient enterrés dans la Terre jusqu'au coup pendant une éclipse solaire en attendant une guérison miraculeuse. Alors là, on revient encore dans le passé au temps de l'Égypte antique. Cette fois, on disait que le serpent maléfique Apophis avait réussi à rattraper le dieu rat, le dieu Soleil, pour le dévorer. Et pour éviter les éclipses qui les terrifiaient, les Incas tapaient sur les chiens, les casseroles, les tambours et même, j'ai pris ça, les enfants pour faire le plus de vacances possible et réveiller la Lune supposée être endormie trop profondément lors de l'éclipse et qui se serait sortie de son chemin habituel. Donc elle menaçait de tomber ou elle-même de se faire dévorer. Ça, ils aiment bien, par un monstre à famille. Super. Éclipse totale visible en Amérique du Nord, en France, métropolitaine. C'est pour quand ? On ne va pas la voir. Non. Nous, on ne la verra pas. On ne la verra pas non plus puisque la prochaine, elle est prévue le 3 septembre 2081. Ah oui, c'est raté. Moi, j'avais vu l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez pu assister à celle d'avant en août 99. Moi, j'y étais en Normandie. J'ai pu assister à cette éclipse totale. Mais nous, là, c'est un peu raté. Mais peut-être l'autre consolation. Il va y en avoir une en Europe le 12 août 2026. Elle sera visible du Groenland, d'Islande et de l'Espagne. Ah ben, c'est pas mal. Merci beaucoup. Et on peut donc, en tout cas, voir celle-ci en allant sur la chaîne YouTube de la NASA. On se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral. Isabelle Weckstein-Steag. Adi Steg, un parcours juif, une histoire française. Le documentaire est visible sur la plateforme France TV jusqu'au 12 juin prochain. Il parle d'histoire. Il résonne aussi avec l'actualité, celle de la lutte contre l'antisémitisme. Le ventre est encore féconde où a surgit la bête immonde, écrivait Brecht en 1941 dans la résistible ascension d'Arthur Ouïe. On regarde tout de suite la bande-annonce de ce documentaire. Mesdames, Messieurs, si je m'adresse ainsi à vous, au milieu de tous vos proches, votre famille, vos amis, c'est parce que je voudrais honorer en vous plusieurs êtres dans un être. Plusieurs parcours dans un parcours. Plusieurs vies dans une vie. Vous portez le rêve du même et de l'autre. Vous portez le rêve d'une citoyenneté multiple où se mêlent inséparables. L'amour de la France et l'amour d'Israël, le souci d'Israël. De la ressemblance et de la différence, de l'harmonie et de la continuité entre le passé et le présent. Voilà, film à voir jusqu'en juin sur la plateforme France.tv, Isabelle Weckstein. Les préjugés antisémites, les préjugés racistes, malgré l'histoire, malgré l'enseignement, ils sont ancrés, bien ancrés. Vous nous rappeliez, je vous ai rappelé, que vous étiez engagé pendant des années pour aller rencontrer des adolescents, pour essayer de démonter un petit peu tout ça. Que faire, comment faire ? En quoi, par exemple, l'histoire d'Adistag, à votre avis, peut aider à éviter que ressurgisse la bête immonde, comme l'écrivait Brecht ? Alors, question à laquelle il est difficile de répondre. On a organisé la semaine dernière, c'est le ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, qui a organisé un grand événement à la Sorbonne, où il a fait venir six classes, avec trois académies Paris-Crétais et Versailles. On a eu 200 élèves de Terminal qui ont assisté à la projection du film et ont posé des questions. Et ce qui est intéressant pour rebondir sur votre question, c'est que certains élèves, à la fin, ont dit, mais comment nous, on peut aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qui a un superbe résultat. Donc ça, c'est le côté passage à l'action d'Adistag, qui est à la fois un immense médecin et en même temps un militant toute sa vie. Exactement. Et ce que j'ai essayé de leur dire, c'est que vous pouvez agir. Vous pouvez agir, quel que soit le nombre de personnes que vous touchez, votre classe, votre immeuble, vos amis, il faut militer, il faut faire quelque chose, il faut lutter, il faut d'abord s'informer parce qu'il faut arrêter de puiser n'importe quoi sur les réseaux sociaux et s'abreuver de choses qui sont fausses, folles, absurdes. Et puis, il faut s'imposer quand même cette obligation de s'informer le plus possible, rejeter tous les préjugés, agir, réagir, militer. Et de ce point de vue, Adistag est un exemple. Et ne pas renoncer. Dans le civil, quand vous ne faites pas des documentaires, vous êtes avocate. Le droit, c'est aussi une porte d'entrée extrêmement intéressante, non ? Parce que derrière le droit, il y a des valeurs, il y a des philosophies. Alors, le droit, c'est une porte d'entrée intéressante. Quand on intervenait dans les écoles, moi, j'essayais toujours de dire à ces jeunes, vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des lois qui vous protègent contre le racisme, antisémitisme. Maintenant, c'est évidemment compliqué de dire à des jeunes qui sont victimes d'injures, d'aller porter plainte à la police tous les quatre matins. Oui, dans la vraie vie, ça marche pas. Dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais aussi, il faut leur faire comprendre qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des obligations et que le fait d'être victime d'injures, par exemple, ne exonère pas de toute responsabilité. C'est qu'on a des droits et des obligations. Et le droit, alors moi, ce que j'ai trouvé au début, d'ailleurs, notre projet, il s'appelait le verbe et la loi. Le tabou du verbe, le repère de la loi. Et c'est vrai que le repère, moi, je venais avec mon code pénal, alors que je ne suis pas pénaliste, je suis avocate d'affaires et je fais de la propriété intellectuelle. Mais je venais avec mon code pénal et le fait de lire, je me souviens qu'on a commencé à intervenir en pleine affaire inanalimi, donc expliquer ce que c'est que des actes de torture de barbarie et la circonstance aggravante d'appartenir à la communauté juive et que ces actes atroces aient été commis par antisémitisme, eh bien, je trouvais que c'était des repères qui permettent d'aider. L'éducation nationale qui a quand même un beau rôle à jouer. Racontez-nous ce témoignage dans le film quand Adisteg arrive dans son lycée Voltaire. Il est allé, Tour Saint-Jacques, il a récupéré, enfin la famille en tout cas, cette étoile jaune qu'il doit porter. Et là, M. Binon... M. Binon, prof de français extraordinaire, dit, eh bien, vous fermez vos ouvrages et on va étudier aujourd'hui de la tolérance. Et il dit, dans un silence de mort, les élèves vont écouter le professeur de français, leur expliquer ce que c'était que la tolérance. Évidemment, tout le monde s'était tourné vers Adi qui avait cette étoile. Et au moment de la récréation, les élèves se l'ont entouré et l'ont embrassé, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, comme il le souligne. Donc... Et ce n'est peut-être pas étranger au fait qu'un élève, je ne sais pas s'il était dans sa classe, frappe à la porte ce fameux soir de juillet 1942 pour dire, mon père travaille à la préfecture. Probablement, oui. Tout ça a peut-être un lien quand même. Ce n'est pas étranger au fait qu'il a été sauvé par... En tout cas, une grande fois dans l'école de la République, de la part d'Adis Tech, je dis foi à dessein, parce que c'est quasiment de l'ordre du religieux. Oui, oui, une grande fois dans l'école de la République. Moi aussi, j'ai foi dans l'école de la République, même quand... Mais il faut l'aider. Il faut l'aider. On retrouve Isabelle Weckstein juste après la récré pour continuer à parler de ce documentaire. Cécile Fournier. Cécile, une récré studieuse en ce lundi. Vous nous parlez apprentissage de la lecture, mais vous allez le faire de manière un petit peu ludique. Oui, toujours, un petit peu de légèreté. Voilà. Et c'est pas un mal, parce que les petits Français, ils ont un niveau médiocre en lecture. Oui, oui, je sais bien. Toutes les études le disent. C'est la conclusion d'un rapport... Oui, des rapports parlementaires. Oui, des rapports parlementaires, absolument. Bon, mais apprentissage de lecture, ça ne veut pas dire méthode rébarbative. On peut faire ça de manière sympa. Non, effectivement. On ne peut apprendre à s'amuser. En s'amusant, je sens que ce soit forcément douloureux. À titre d'exemple, il y a la collection Lire au CP avec Phil et Lulu chez Accès Édition qui fête ses 3 ans, par exemple. D'accord. C'est une méthode qui propose d'allier code et compréhension grâce à de petits personnages attachants. C'est vrai ? Le crocodile et le lapin. Vous y mettez le ton ? Oui. Là, on a le lapin. C'est rigolo et sympathique. Code et compréhension. Ah oui, donc là, il y a surtout les images et puis dans le petit livret. Voilà, vous avez les lettres. Super. Là, on utilise le code avec ces deux animaux, mais certains vont plus loin avec des vrais animaux pour inciter les enfants à lire. C'est le cas au collège Arnaud Beltrame de Luchon, en Vendée, qui a mis en place une activité un peu particulière et qui va beaucoup plaire à Marine Plantec par ses émissions. Oui, parce que plusieurs fois par semaine, un berger suédois de deux ans répondant au nom de Skaldun, je crois que je dois l'écorcher, accompagne la professeure documentaliste Hélène Blanchard. Alors, pour résumer, ce toutou sert à apaiser et à appâter sur tous les enfants parce que, évidemment... Son nom, j'ai oublié mes gants, oui. Vous êtes vache. Skaldun. Bien essayé. Bref, j'essaierai. Non. Alors, comme ils ont envie d'aller voir le chat, ils se rendent au CDI et pour certains, ils vont y rester pour lire. Donc ça, c'est un bon moyen d'appâter. Et puis, l'autre bienfait du chien, c'est que comme ils n'aiment pas le bruit et l'agitation, les enfants se oublient de rester calmes en sa présence. Ça reste. Et puis, autre bienfait, c'est que pour certains élèves qui sont en très, très, très grande difficulté, on propose des séances de lecture individuelle en présence du chien et donc, le chien s'allonge, écoute attentivement l'histoire sans juger les difficultés rencontrées par le compteur et ce moment permet à l'élève de se trouver une motivation, celle de réussir à raconter l'histoire à ce chien que je n'ai plus envie de nommer. Mais Scal, on va le surnommer, on lui donne un surnom, d'accord ? Scal. Oui. Si tu veux, vous voulez. On abrège. Et c'est une initiative qui marche plutôt bien puisqu'il y a un deuxième chien qui devrait arriver en septembre. Et on en profite quand même de cette récré pour un petit coup de chapeau à une initiative qu'on aime bien. On en a déjà parlé ici. Oui. Chute, on lit. C'est le quart d'heure de lecture. Oui, ça, c'est... On en a souvent ici, mais c'est bien de le souligner. C'est un quart d'heure de lecture individuelle par classe. Il y a aussi également, je le rappelle, le concours de lecture à voix haute, les petits champions de la lecture. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place pour effectivement favoriser ce problème. Et pour remonter un petit peu puisque dans les classements et notamment Ports et les autres, on est à la 21e place sur 37 au classement mondial. Ce n'est pas génial non plus. On n'est pas très, très bien placé. Merci beaucoup, Isabelle Weckstein, d'Orale. Ta dette à l'égard de l'école laïque et républicaine, tu ne l'as jamais oublié. C'est Robert Badinter qui parle, s'adressant à Hadistek dans le documentaire d'Isabelle Weckstein. Ce que le film montre, ce qu'il raconte, c'est aussi la singularité du rapport du judaïsme français à la République. Et il rappelle d'ailleurs à Hadistek cette prière qui est dite lors des offices dans les synagogues. Elle remonte, est-ce que je lui, à 1808 ? Oui, absolument. Et c'est étonnant parce qu'elle est récitée chaque chabat à la synagogue. C'est un remerciement à la République française, à l'État français. On regarde avec bienfiance depuis la demeure sainte notre pays, la République française et bénit le peuple français que la France vive heureuse et prospère qu'elle soit forte et grande par l'Union et la concorde. Et ça, c'est quand même une singularité de l'histoire des judaïsme. en général, que ce lien particulier à la République française. Oui, c'est une histoire. C'est une singularité. C'est un lien très fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Hadistek le rappelle alors qu'il est auditionné pour l'adoption du Code de la nationalité au moment de la commission Marcellon. On est en 87. Et on voit d'ailleurs, j'ai été chercher dans les archives de l'époque, on voit les membres de cette commission qui sont surpris. Qui sont surpris d'apprendre. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas. Et on a l'impression qu'il y a une compréhension brusquement qu'on peut être attaché à son judaïsme et à la République française. Et qu'il n'y a pas à choisir. Et que c'est cette double appartenance. Français qu'Hadistek à ce moment-là de l'histoire. Enfin, je veux dire, il s'est illustré de bien des façons, notamment comme médecin, comme grand urologue. Il est devant cette commission et il commence en leur disant vous avez, enfin, je suis arrivé, j'étais un métèque. C'est lui qui le dit. Oui, oui. Il dit je suis née au fin fond de la rutinie subcarpathique dans un tout petit stétal et j'avais tous les stigmates qui devaient me faire détester. J'ai une faveur de Moldovalak, comme disait la presse d'extrême droite Gringoire et les autres. En quelques mois poursuit-il, et non, ça je l'ai lu dans un article du Monde qui a été publié sur lui, les Gaulois disent-ils étaient devenus mes ancêtres, je vivais la même émotion que mes camarades avec Roland Aroncevaux, Charlemagne à Reims ou Jeanne d'Arc à Don Rémy. Cette intégration par le récit national, elle fonctionne moins bien aujourd'hui, non ? Vous n'avez pas ce sentiment quand vous rencontrez des élèves depuis toutes ces années ? Oui. Ok, merci. Question suivante. Non, 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 mais c'est clair, évidemment que cette intégration fonctionne mal et c'est très compliqué, très compliqué. que faire ? C'est franchement, je n'ai pas la solution et c'est difficile de systématiquement blâmer l'éducation nationale, les enseignants. Moi, je suis allée quand même pendant toutes ces années, j'ai été plutôt... Mais j'ai sillonné la France, j'allais dire, j'ai été dans les banlieues, pas seulement, parce que je me suis concentrée sur le 93 et Noisy-le-Sec pour faire mon film et je suis allée en Bretagne, je suis allée à Paris, je suis allée en région parisienne. Et vous avez rencontré une équipe éducative, super. J'ai rencontré des gens absolument formidables, il y a des ouvrages d'instructions civiques qui sont extrêmement bien faits, mais c'est là d'ailleurs que ce qui était intéressant, c'est qu'on sentait quand même un besoin, en tout cas, on était très très bien accueillis, alors qu'on prenait sur le temps scolaire, parce qu'il y avait une demande des professeurs de faire aussi venir des gens de l'extérieur, comme on dit, issus de la société civile. – Une dernière question, Badinter dit à la fin du film, Tadistek c'était un menge, vous tentez une traduction de ce terme qui appartient vraiment à la culture. – Ah là là, on a eu du mal, on a eu du mal, parce que d'ailleurs, il y a une traduction, c'est presque intraduisible, c'est un homme digne, bon, qui implique le respect et qui est à la fois généreux et qui a de la grandeur d'âme, et c'est tout à fait ce que Badinter dit. – Voilà, vous auriez pu appeler le film Badinter dit « Histoire d'un menge », mais vous l'avez appelé « Un parcours vif », une histoire... » – J'ai essayé. – Ah, c'est pas vrai ? – Ah ben voilà. En tout cas, le film, il a été diffusé en janvier dernier sur France 2. Si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez le revoir, vous allez sur la plateforme france.tv, il est disponible jusqu'en juin, je ne sais plus en quelle date précisément en juin, mais enfin bref, sans doute vers le 12 juin. Allez voir ce film, c'est à la fois un document d'histoire, c'est un document d'actualité. Merci beaucoup de nous avoir accompagné Isabelle. Merci beaucoup aussi, on va retrouver Marie-Olivier pour un cours particulier. Vous allez voir, on ne s'éloigne pas des questions de vivre ensemble. Une belle assoce faite ces 20 ans, c'est les petits citoyens. C'est comme chaque semaine notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour un cours particulier dédié aujourd'hui à une association qui existe depuis plus de 20 ans, les petits citoyens. Exactement, les petits citoyens fait partie du programme de la fédération Léo Lagrange, c'est un des programmes. Cette fédération a été fondée dans les années 50 par Pierre Moroy et elle est vraiment actrice de l'économie sociale et elle oeuvre pour l'éducation populaire dans les champs de la petite enfance, de l'animation et de la formation. La fondation Léo Lagrange est reconnue La fédération, je crois. La fédération, pardon, est reconnue d'utilité publique et elle vient en complément des activités d'éducation nationale. Depuis 2001, les petits citoyens sont aussi reconnus par l'éducation nationale pour la qualité de leur contenu pédagogique puisqu'ils bénéficient de l'agrément de l'éducation nationale. Que propose donc ce programme des petits citoyens ? Alors en fait, ils ont un but, c'est de faire en sorte que les enfants de 7 à 11 ans deviennent des citoyens actifs dès le plus jeune âge en passant par des outils pédagogiques de sensibilisation et de médiation. Les petits citoyens ont trois grands axes de travail. D'abord, sensibiliser à la citoyenneté et aux enjeux sociétaux. Ensuite, mettre en œuvre ou aider à la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation. Et enfin, initier des débats entre les enfants mais aussi des débats dans les familles et dans les communautés. Les petits citoyens peuvent intervenir en classe mais aussi dans des centres sociaux ou des centres de loisirs par exemple, des accueils de loisirs. Concrètement, Marie, de quoi on parle avec les enfants quand on dit citoyenneté et enjeux de société ? On aborde tous les sujets ? L'aventure en 2001, les petits citoyens s'intéressaient plutôt à l'éducation aux médias. Donc, ils ont lancé un journal qui existe toujours d'ailleurs. C'est un journal numérique qui sort tous les lundis. Et depuis, les thèmes se sont vraiment diversifiés. Ils ont notamment fait des choses sur le harcèlement scolaire. Pas mal de contenus pédagogiques là-dessus. L'égalité fille-garçon, le cancer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de nombreuses ressources qui sont disponibles sur leur site comme des vidéos ou des activités ludiques interactives dans lesquelles les enseignants peuvent piocher. Et puis, ça incarne les petits citoyens. Il y a cinq enfants. Agathe, la rebelle de 9 ans. Arthur, 11 ans, aventurier. Sa petite soeur de 7 ans, petite Marianne, qui suit ce que font les grands. Gary, 8 ans, qui rêve de devenir astronaute. Et Sarah, c'est la militante du groupe. Elle a 10 ans. Ils ont aussi un chien. Choum, exactement. Vous voyez à l'écran. Et les enfants peuvent vraiment faire la rencontre de ces joyeux personnages de BD sur le site des petits citoyens et partout dans les supports qu'ils utilisent. Ils suivent leurs histoires. Ils peuvent suivre leurs interrogations, leurs doutes, leurs échanges. Ils peuvent même écrire à chacun des personnages. Donc, on peut choisir d'écrire soit à Arthur, soit... Peut-être pas à Choum, mais à Sarah. Ça crée de l'intérêt de l'adhésion. Il y a un espace dédié aux enfants sur le site. Ils ne peuvent pas seulement écrire. Il y a d'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a un espace adulte et un espace enfant. Dans l'espace adulte, on trouve des ressources pédagogiques. Dans l'espace avance, ces fameuses vidéos. On trouve aussi des jeux en ligne sur le handicap ou l'égalité fille-garçon. Les enfants peuvent aussi s'inscrivent gratuitement pour recevoir l'hebdo dont je vous parlais en ligne. Aujourd'hui, il y a 52 000 abonnés. Et fin mars, par exemple, le journal était autour de la journée internationale du zéro déchet qui se tenait le 30 mars. Donc, cet hebdo badaire contient des articles qui sont écrits directement par les personnages. Donc, par exemple, Arthur, il va écrire un article sur cette journée du zéro déchet. Agathe et Arthur vont interagir sur les gourdes réutilisables qu'ils utilisent. Il y a plein de choses différentes comme ça, plein de formats. Et vous venez de le mentionner rapidement, mais les adultes comme la psychologie, les bienfaits du sport ou encore la manière de parler des actualités violentes avec ses enfants. C'est donc à destination des enseignants, mais aussi des personnels des milieux scolaires et périscolaires et des parents. Un catalogue en ligne est aussi disponible avec plein de ressources pédagogiques, des jeux, par exemple, sur l'éducation aux médias ou des kits pédagogiques sur les élections, sur les signes de soi ou encore sur le vivre ensemble. Ce qu'il faut autant d'outils extrêmement intéressants à utiliser, il faut donc aller sur le site internet des petits citoyens pour avoir toutes ces infos. Absolument. En se rappelant que la démarche est fondée sur quatre principes. D'abord, l'expérimentation. En fait, ils offrent des ressources à des établissements scolaires. Il y a 500 lieux d'expérimentation. Une pédagogie qui est active. C'est vraiment l'enfant qui est acteur de ses apprentissages. On en parle souvent dans cette chronique, d'ailleurs. Une démarche pédagogique qui vient en appui des enseignements qui sont déjà existants avec des outils complémentaires et des supports divers pour que chacun y trouve son compte. Chaque jour, il y a 60 000 enfants qui sont sensibilisés à ces questions citoyennes avec les petits citoyens dans plus de 480 collectivités partenaires. Il faut continuer l'effort parce que c'est important cette citoyenneté active. Merci beaucoup, Marie, pour ce cours particulier. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Le rôdemont au maquillage. Marine Plantac à la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada